Bonjour à tous, je voudrais tout d'abord excuser le président du conseil régional, Xavier Bertrand, qui ne pouvait pas être présent pour une bonne raison, c'est qu'il préside la commission permanente à Amiens en ce moment, donc c'est une raison tout à fait valable. Par contre, il s'était engagé à faire un petit film de présentation, mais il y avait calé ça dans son emploi du temps, et il y a eu un contre-temps, et on n'a pas réussi à recaler ça. Donc je suis désolé pour ceux qui attendaient une vidéo, mais là, du coup, vous avez, comme disait Jean-Pierre Pruveau, du spectacle vivant, et c'est peut-être d'autant mieux. Je suis ravi, comme disait Martine, je suis ravi d'être présent, c'est un petit peu comme une famille, il y a des événements comme ça où je suis content de venir et que j'attends avec impatience et que je ne manquerai pour rien au monde, parce que je sens, voilà, j'aime cette famille de la psy, et c'est vrai que la fédération qui a quand même réussi d'exploit de fédérer et de réunir tous les acteurs de la psychiatrie au niveau régional, ce qui n'est pas rien, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident, il y a des problèmes de personnalité, d'égo et tout ça, on a ça aussi en politique, voilà, mais c'est vrai que, avoir réussi ce challenge-là, c'est bien, mais ce n'est pas tout de réunir, mais c'est toutes les missions et tout ce que vous faites derrière, qui est vraiment une grande fierté pour notre région, et ça, vraiment, je tenais à le dire, et à vous féliciter toutes et tous, c'est vraiment bien. Martine, tu ne me harcèles pas, c'est du plaisir, mais c'est vrai, c'est du plaisir, parce que Martine, c'est, alors, ce n'est pas de la veille juridique, mais c'est de la veille sur la psychiatrie, et régulièrement mon téléphone sonne, et je suis ravi d'avoir des informations, et que je filtre, je ne dis pas tout à Xavier Bertrand, mais je filtre, voilà, les informations, mais merci Martine, en tout cas, de ce relais que tu fais auprès de nous, parce que ce n'est pas inné de connaître le milieu de la psychiatrie. Moi, je suis pharmacien de vrai métier, parce que la psychiatrie, ce n'est pas un vrai métier, mais la psychiatrie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet d'une action que j'aimerais mener, 85% de la prise en charge psychiatrique est en ambulatoire, donc il faut un relais en ville, et on n'est pas bon là-dessus. Et je pense qu'il y a une réelle opportunité, notamment par le nouveau maillage du territoire, avec notamment les CPTS, parce que le directeur en parle de l'ARS, que j'ai oublié de saluer, pardon, au niveau protocole, comme je le sens en famille, j'ai fait fi du protocole. Mais on parlera peut-être, mais avec les CPTS, il y a quelque chose peut-être à faire avec les personnels de santé du territoire pour améliorer la prise en charge psychiatrique. Alors le thème d'aujourd'hui, sur le premier épisode psychotique, nous intéresse à plus d'un titre, parce que finalement, ces phénomènes-là, vous savez mieux que moi, arrivent dès le plus jeune âge. Et nous, nous sommes la région la plus jeune de France. D'où l'intérêt de s'intéresser à ça. Alors on n'a pas de compétence santé. Je sais que le président du conseil régional s'en émeut régulièrement. Mais nous avons, pour nous, la santé à la région, c'est basé sur l'innovation, la recherche, l'aménagement du territoire et la prévention auprès de nos politiques cibles. Donc forcément, nous accompagnons ça. Et dans l'innovation, je saluerai mon ami aussi, Jean-Pierre Pruvot, que j'ai vu tout à l'heure, qui porte un beau projet en lien avec la fédération sur Prédipsy, et justement en lien avec les premiers épisodes psychotiques. Et en termes d'innovation, en termes de rayonnement de la région, je pense que c'est un superbe projet et que je suis avec attention. Tout ça, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais pour dire que la région, en fait, a certes des mauvais indicateurs de santé, mais elle a une communauté professionnelle qui innove, qui se fédère, qui est compétente et qui fait rayonner la région. Et du coup, j'aimerais bien véhiculer aussi cette image positive. On n'est pas une région où les indicateurs sont dégranés, mais on a aussi une région où on a des professeurs de santé engagés, professeurs de santé ou autres, tous ceux qui concourent, en fait, à la santé et même aussi à la prise en charge médico-sociale dans la région, qui font quand même que la région se bouge et est reconnue internationalement. Me le disait encore Jean-Pierre Pruvot tout à l'heure, dans certains congrès, on parle maintenant des « other friends ». Voilà, eh bien, ça me fait bien plaisir. Voilà, bonne journée à tous. Applaudissements Merci.